Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique aujourd'hui comment travailler avec le logiciel de gestion des références bibliographiques EndNote. Alors, vous avez, voilà l'interface de votre logiciel. A gauche, vous avez plusieurs rubriques. La première, par exemple, c'est toutes références. Donc, une fois que vous allez importer une citation, elle va figurer au centre, ici. Et l'ensemble de ces citations figurent dans toutes références. Ensuite, ici, vous avez les références qui ne sont pas incluses dans le groupe. Donc, un-filed citations. Et ensuite, ici, vous avez toutes les références qui sont supprimées. Et vous avez, par la suite, les groupes créés. Donc, par exemple, si vous avez une thématique de recherche et dans cette thématique, vous avez plusieurs sujets. Donc, vous allez créer des groupes et vous donnez un nom pour chaque groupe. Et vous rajoutez des... Dans chaque groupe, vous allez trouver des citations différentes pour faciliter la tâche. Donc, pour faire ceci, vous cliquez sur groupe, créez un groupe et vous donnez un nom à votre groupe. Ici, vous allez modifier et vous mettez le nom de votre groupe. Et voilà, votre groupe a été créé. Et à la fin, vous avez Find Full Text. Dans cette rubrique, vous trouverez les fichiers PDF. Quand ces derniers sont disponibles une fois importé votre citation. Ici, au milieu, vous avez les citations. Toutes les citations importées, vous les trouverez ici. Par contre, à droite, une fois que vous cliquez sur une citation, vous allez trouver les détails de cette citation. Par exemple, ici, il commence par citer les noms des auteurs, l'année de publication, le titre de l'article. Vous avez l'éditeur, le nom de l'éditeur, le nom du livre. Par exemple, ici, cette référence, c'est un chapitre d'un livre, etc. Si je change, par exemple, ici, voilà un article, la liste des auteurs, l'année de publication, le titre de l'article, le journal, l'éditeur, le volume, la page, etc. Alors, ici, preview, vous allez trouver l'abstract ou le résumé de votre article. Et voilà, attached PDF, quand le PDF est disponible, vous pouvez le consulter directement de votre logiciel. Maintenant, la question qui se pose, comment importer une référence bibliographique ? Donc, je vous montre une méthode qui est très facile. Vous allez commencer par chercher, sur Google, par exemple, une thématique de recherche. Par exemple, ici, voilà, sur Google, j'ai tapé ma thématique de recherche. Ensuite, je clique sur l'entrée correspondante. Donc, sur cette page, vous allez chercher comment exporter cet article. Par exemple, ici, vous avez « Cite ». Une fois cliqué sur « Cite », vous attendez un petit moment et il vous demande de télécharger cette citation. Dans « Load S », vous cliquez sur « RIS ». Une fois cliqué sur celle-ci, un fichier qui va se télécharger, vous cliquez pour l'ouvrir. Et voilà, votre citation a été correctement et automatiquement importée. Voilà, votre référence qui a été automatiquement exportée vers votre logiciel. Mais cela, ce n'est pas identique pour tous les sites. Par exemple, ici, j'ai un autre site. Voilà, pareil, sur Google, j'ai tapé mon sujet de recherche. J'ai cliqué sur cette fenêtre. Et voilà, je me retrouve dans un autre site. Donc, ici, par exemple, je ne trouve pas où télécharger ou exporter cette citation. Alors, j'ai cherché, j'ai cliqué sur « More », donc « Plus de détails ». Et voilà, j'ai trouvé « Export Citation ». Donc, « Exporter Citation ». Je clique sur celle-ci. Il me demande le type de téléchargement. Je clique toujours sur « RIS ». C'est l'extension qui correspond à votre logiciel « EndNote ». Et il vous demande aussi qu'est-ce que vous voulez télécharger. Seulement la citation ou la citation avec le résumé. Je clique « Citation and Abstract ». Et je clique sur « Télécharger ». Une fois celle-ci se télécharge, je clique pour l'ouvrir. Et voilà. Pardon. Et voilà. La citation ou la référence, l'article qui a été téléchargé. Donc, pour voir le résumé, je clique sur « Preview ». Et voilà le résumé de cet article. Maintenant, la question qui se pose, comment insérer une référence bibliographique dans un fichier ou dans un texte, bien sûr. Donc, ici, j'ai un exemple d'un texte et je veux rajouter ici une citation. Alors, je mets le curseur ici avant le point et je clique sur « EndNote ». Mais avant de commencer à insérer vos références bibliographiques, il faut choisir le style. Comment vous voulez insérer vos références ? Alors, il y a pas mal de styles ici. Le plus connu, par exemple, c'est le style APA. Je clique sur « APA ». Ensuite, je reviens vers « EndNote ». Je clique sur la référence que je veux rajouter et je clique sur « Insérer une citation ». Et voilà la citation qui va être écrite correctement avec la référence bibliographique complète, avec le style, bien sûr, APA. Pour ceux qui n'ont pas encore installé le logiciel « EndNote » sur leur PC, je vous laisse une petite vidéo dans la boîte de description dans laquelle je vous montre comment télécharger et installer ce logiciel gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !